Avant de te mettre dans ce combat, attends-toi à un lourd combat, parce que c'est un lourd combat, c'est pas un petit combat, c'est un lourd combat, donc ne regardez pas ça en gens, c'est une histoire de chef du village, bon moi c'est comme ça, je prends mon camp, je prends mon camp, je fais ça, je fais ça. Si tu es tombé dedans, tu vas tomber d'un filet rempli de braises, d'un filet rempli de braises, je te le dis, je te le dis, je te le dis, c'est à vous que je parle, vous qui m'appelez souvent quand je suis dans mes dégammages, quand je suis dans mon travail, vous qui m'appelez, vous qui pensez que, vous qui voyez le président Laurent Gbagbo à vos camarades, C'est à vous que je m'adresse, c'est à vous que je m'adresse, moi je suis au travail, voilà. C'est à vous que je m'adresse, vous qui essayez d'appeler, comme ça, faites ça, vous qui cherchez à recruter, vous qui partez chercher à prendre des gens, pour détester le président Laurent Gbagbo, Détrompez-vous, détrompez-vous, je vous dis, vous qui partez partout, pompez les gens, essayez de détester le président Laurent Gbagbo, Si toi tu détestes le président Laurent Gbagbo, c'est que tu détestes toi-même ta propre vie, d'abord. Et tu détestes la vie des Ivoiriens, parce que c'est comme prison. Ton frère est en prison, quelqu'un vient le faire sortir, et toi tu veux l'empêcher de faire sortir ton frère dans prison. Mais, tu es l'ennemi numéro un, tu es la cible principale. Alors arrête d'être la cible principale. Parce que tu risques d'être la cible principale. Mets-toi dans le combat, et attends le résultat, tu vas régler tes problèmes, tes comptes. Sinon actuellement, Sinon actuellement, Mets-toi dans le combat. Je te le dis. Mets-toi dans le combat. Je te le dis. Sinon tu vas regretter. C'est clair. Y'a un qui dit quoi? On dirait tu te réveilles. Moi ici toujours réveilles. C'est toi qui, c'est toi qui dors. Sinon moi ici toujours, moi ici toujours là. Je suis toujours à mon poste. C'est toi qui encore, tu dors encore. C'est toi qui dors. C'est vous qui venez bavarder, qui bavarder pour ne rien dire. C'est vous qui bavarder. Oui. C'est vous qui bavarder pour ne rien dire. On dit la Côte d'Ivoire est un danger et un otage. Tout ce que tu peux faire pour contribuer à la Nouvelle-Côte d'Ivoire, il faut faire. Mets-toi à ton poste. Chacun doit être à son poste. Ne regardez pas la vie des gens. Chacun est à son poste pour la Nouvelle-Côte d'Ivoire. Alors ne venez pas à les commentaires bizarres. Moi, je ne suis pas ici à gauche, à droite. Moi, je suis enfin le babot. C'est vous qui dites que vous, vous aimez trop le président Lourac-Babot. Vous aimez le président Lourac-Babot, mais vous, c'est TikTok en train de commenter. Nous, on est sur le terrain et nous, on va où on ne rentre pas, nous, on rate. Est-ce que tu comprends? Nous, on est perdus. Est-ce que tu comprends? On a nos contributions qu'on peut apporter à la Nouvelle-Côte d'Ivoire. Alors décharge-moi, mon frère, et laisse-moi te parler. Tu comprends, tu donnes ça. Si tu négliges, c'est pour toi. Si tu négliges, c'est pour toi. Alors, oui, quand je suis ici, quand je suis dans mon travail, il a fait ça, il est comme ça, il est comme ça. Est-ce que vous êtes à fond dans le combat avec moi, perdu? J'ai dit, j'attends 2025 me retrouver. Et toi, tu dis que toi, tu es à fond dans le combat avec moi. Mais c'est toi qui es bête. Tu ne sais pas à qui tu parles. Oui, c'est toi qui n'es pas intelligent. Alors, c'est vous qui m'énervez. Et quand je suis dans mon travail, que vous jouez à mon travail, ça m'énerve et j'ai des gammes. Voilà. Ouais, c'est comment 500 chevaux? Mon frère, tu vas bien? Mon frère, tu vas bien? Voilà. Alors, c'est à vous que je parle. C'est très, très sérieux. Ne négligez pas. Moi, je parle de vous, les mamans, les jeunes qui tapent la poitrine. Ils voient les gens. Hi, hi, tata. Mon leader va faire ça. Moi, je vais dire, attends. Il n'a qu'à venir mon leader. Mon leader. Mon leader. Mon frère. Si tu es resté dans mon leader, mon leader, pour chercher à faire face au président de l'Europe, le roc Gbagbo, tu vas subir, tu vas subir, tu vas subir, je te le dis, vous n'aimez pas la vérité, mais je te le dis. Si tu prends ça pour dire, toi, tu prends ton clan, moi, c'est comme ça, j'ai mon clan, moi, je vais tout faire pour freiner le président de l'Europe, mon frère. Tu vas souffrir. Parce que le président, le roc Gbagbo, il est interplanétaire actuellement. Il est en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Il est en Côte d'Ivoire pour être président de la République. Il a rempli toutes les conditions de la nouvelle Côte d'Ivoire. Il a rempli tout. Alors, tu ne peux pas l'empêcher. Tu ne peux rien faire. Tout ce que tu vas faire, c'est de subir la souffrance. Oui, parce que si tu t'es mis dans ce système, tu seras la cible principale. Oui, je te le dis, tu seras la cible principale. C'est clair. Parce que ceux qui étaient la cible, l'ennemi numéro un des Ivoiriens, ont déposé les armes. Et tous se sont ralliés. Ils commencent à se rallier. Maintenant, si toi, tu penses que le combat de 2025, c'est un combat de fauteuil présidentiel, ou c'est un combat d'un tini, des chefs du village, ou c'est un combat d'un tini, bon, l'autre est chez moi, je le soutiens, ou bien l'autre Bagbo a fait ça, bon, je laisse Bagbo, je soutiens l'autre, et puis, tu es à fond dedans, tu es prêt même pour aller mentir aux gens de ton village, pour qu'ils détestent le président Laurent Bagbo. Je te dis, tu deviens automatiquement l'ennemi numéro un de la nouvelle Côte d'Ivoire, et l'ennemi numéro un de la nouvelle Afrique. Toute l'Afrique, la sous-région, attend le président Laurent Bagbo. Alors, si tu penses que Laurent Bagbo est ton ennemi, mets dans ta tête que tu as ennemi tous les Africains, tu as ennemi de la nouvelle ordre mondiale, alors ça serait du lourd, parce que c'est le dernier jugement, tu vas subir la violence et la souffrance. Je te le dis, ne néglige pas. Je te le dis, ne néglige pas. Tu vas subir la violence et la souffrance. Claire, vous n'aimez pas la vérité? Vous n'aimez pas la vérité? Alors, attendez, histoire de mon clan, mon clan, attendez, après Laurent Bagbo, vous allez parler de vos clans. Moi, je suis ici, moi, je suis ici. La Côte d'Ivoire est en otage. La Côte d'Ivoire va être délivrée en 2025. La Côte d'Ivoire va être délivrée en 2025. C'est pour tes enfants, c'est pour ton frère, c'est pour toi-même, c'est pour ta maman. Est-ce que tu comprends? C'est pour tout le monde, tous les Ivoiriens. Oui. Alors, ta collègue, ta jalousie, ta haine que tu as envers le président Laurent Bagbo, il faut boire l'eau. Il faut boire l'eau, ta sorcellerie, ta jalousie, la haine que tu as pour le président Laurent Bagbo, il faut décharger, sinon tu vas vite mourir. Déchaille ça, sinon tu vas vite mourir. Je vous le dis, déchaille ça, sinon tu vas vite mourir. Ça, c'est clair et net. Je te le dis, la jalousie, la haine. Oui, parce que tu vas chercher à aller installer, planter des mauvaises graines parmi les enfants du président Laurent Bagbo, tu vas chercher à aller planter les espions, les mauvaises graines pour essayer de freiner cette lutte. Vous serez tamisé. Oui, parce qu'il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Donc, vous serez tamisé et vous serez jeté à la poubelle ou en affaire directe. C'est clair. Donc, arrêtez, arrêtez de vous, en fait, de vous mélangez les pédales. Oui, en Côte d'Ivoire, en Afrique, à la sous-région, les Ivoiriens, les Africains ont un seul ennemi. Ont un seul ennemi. Le diable qui est Ouattara qui a transformé les garçons Ivoiriens en femmes et ces moutons, ces brebis et garés qui le soutiennent. Dans ça, voici les ennemis numéro un des Ivoiriens et de toute la sous-région. Oui, alors si toi, tu viens t'augmenter tes dents, mon frère, à la dernière minute, tu viens t'augmenter tes dents. Mon frère, attends-toi. 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 Oui, c'est pour vous parler comme ça. Nous, on va vers vous. On va vers vous et on vous dit en même temps. Ce n'est pas mauvais. Quand on va vers vous,